Devenir adulte, une étape, et bien souvent un questionnement. Que faire ? Où aller ? Où vivre ? Chacun choisit l'option qui lui parle le plus, le lieu de vie de son choix. Pour certains d'entre nous, la réponse n'est toutefois pas si facile. Alex est une personne en situation de handicap ou de fragilité psychique, comme on dit. Il a différentes options qui s'ouvrent à lui, mais il ne se retrouve dans aucune d'elles. Alex se questionne. Une alternative retient son attention. Elle est encore en construction. La maison est ouverte sur le quartier. Les habitants portent comme lui un bagage. Cette maison est ce que l'on appelle un habitat inclusif, solidaire. Il s'y sent bien. Au sein de la maison, Alex aménage son espace, crée son cocon, sa bulle. Alex peut déposer ici son bagage, tout comme ses colocs. Ensemble, ils partagent des espaces de vie, mais aussi des moments. Ils se retrouvent pour organiser la vie de la coloc, discuter des charges communes ou prévoir des activités. Chacun participe selon ses compétences, ses envies, à son rythme, quand il le souhaite. Alex est accompagné. Professionnel ou proche, ils sont là pour lui, en fonction de ses besoins et ses demandes. Administrateur de biens, soins médicaux ou paramédicaux, aide pour le ménage, les transports, soutien psychologique, Alex est bien entouré. Et surtout, Alex a autour de lui quelques voisins sympas et bienveillants. Une présence solidaire. Avec ses voisins, ils font même un compost au bout de la rue. Alex est heureux au sein de cet habitat inclusif, solidaire et de son quartier. Alex et ses colocs ne sont pas les seuls à vivre dans pareilles expériences. L'habitat inclusif, solidaire, ça marche. Et ce serait une bonne idée dans chaque quartier pour ouvrir cette possibilité à davantage de monde. Habiter ma vie, mon quartier, ma ville, osons le défi, ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada